Et c'est Henri Jo qui arrive sur le plateau de la grande team pour tout nous raconter. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Thia, bonsoir la famille. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Aujourd'hui on parle de victoire. Ah, victoire. Ah, victoire. Qui a gagné ? Victoire. Alors le buzz s'intéresse ou met en lumière ces sportifs qui ont été touchés par la maladie mais qui sont sortis vainqueurs de ce combat face à la maladie. Sang, sueur, larmes. Les athlètes travaillent très dur pour gagner des titres. Pourtant, certains ont dû tout abandonner à un moment de leur carrière pour venir à bout d'un adversaire inespéré. La maladie. Le footballeur français Eric Abidal, atteint d'un cancer du foie en 2011, survit aujourd'hui grâce à une transplantation hépatique. Complètement rétabli en 2013, le défenseur s'engage avec l'AS Monaco où il rejoue. Abidal raconte plus tard que le cancer est homophore et qu'il se sent plus que soulagé d'avoir vaincu cette maladie. En septembre 2014, le milieu de terrain argentin, Jonas Gutierrez annonce à son tour qu'il lutte contre un cancer des testicules. Mais très combatif selon ses médecins, il vint à la maladie au bout d'un an. En mars 2015, l'ancien joueur de Newcastle est ovationné à son retour sur les pelouses de la Premier League dans un flot d'émotions lors d'un match face à Manchester United. Lace Armstrong est lui aussi atteint d'un cancer des testicules en 1996. Si sa maladie est détectée tardivement, le coureur américain reprend néanmoins une vie normale après avoir subi une ablation d'un testicule. Il remporte par la suite sept tours de France consécutifs. Son compatriote Michael Phelps a révélé après les Jeux olympiques de 2012 qu'il souffre d'une sévère maladie mentale. Il bénéficie heureusement des meilleurs soins et recouvre la santé. Son retour dans les eaux est triomphal puisque Phelps remporte quatre médailles olympiques en 2016. Depuis lors, le champion américain vient en aide aux personnes fragiles. C'est fort quand même, affronter la maladie, vaincre la maladie et puis revenir comme ça dans la compétition. D'où j'ai évoqué le thème victoire. Surtout avec ablation. Comment j'entends ça ? J'ai peur. Ablation. C'est tout ce que vous avez retenu. Ablation de quoi ? Donc ça a du testicule aussi. J'ai retenu ça aussi. C'est une maladie, mais c'est quoi ? Bon, ça va. C'est dangereux. Ça va. Ah mais oui, concernant du testicule. Et puis tu subis une ablation. D'abord, c'est tout. C'était ici. Bon, je ne parle plus. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Éric Abidal en 2011 qui revient brillamment. Diagnostique d'une malformation de la hôte lors d'une visite de pré-contrat. Ensuite, il a subi une opération à cœur ouvert de 8 heures. Et tenez-vous bien, il a pu se remettre très rapidement et réaliser son rêve, celui de jouer en NBA. D'ailleurs, il a évolué avec les Lakers où il a joué son premier match en février 2006. Eh oui, eh oui. Et puis, il a fait une belle carrière. Une belle carrière, effectivement. Pour l'athlète qui est victime de la maladie mentale, lui qui est de la natation. Phelps. Michael Phelps. Ah oui, le nom est trop difficile. Michael Phelps. Il commence à nager, il commence à nager, et puis arrive au milieu de lui, il se retourne. C'est quoi ? C'est l'athlète qui a le plus de médailles d'or au monde dans l'histoire des Jeux Olympiques. Un phénomène, ce Michael Phelps, au niveau de la natation. Phelps. Michael quoi ? Aidez-moi, alors. Phelps. 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 Alors, donc, phénomène, ce champion qui, sur les derniers Jeux auxquels il a participé, avait dominé toute la compétition, je crois. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, il suit bien d'autres sports en dehors du foot. Oui, j'aime bien le tennis. En dehors du foot, le tennis, un peu la NBA aussi, je suis beaucoup, les matchs. Ah oui. Merci Henri Jo. Merci Thia. D'accord, à bientôt. Simon Deli, allez. Lors du dernier classico, du dernier derby entre la SEC et l'Africa, il paraît que vous avez promis une récompense à vos anciens coéquipiers. C'est vrai ou pas ? Oui, évidemment. Ils méritaient ça. J'avais promis une récompense en cas de victoire. Bon, en cas de victoire, c'était ce qui avait été dit pour les motiver. Peu importe le résultat, j'allais les recevoir parce que j'y tenais. Vous leur avez donné combien ? Attendez, c'est ce qui nous intéresse dans l'histoire. Non, je n'ai pas donné grand-chose. On s'est juste assis, on a pris un pot ensemble à la maison. Non, il n'y a pas eu de... Pas d'argent ? Pas d'argent, non, 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 pas d'argent. On s'est juste assis à la maison. On a mangé, on a bu, on a partagé pas mal de petits trucs ensemble. Non, vous aviez promis de les récompenser. Oui, j'avais promis de leur donner un million. D'accord. Non, mais je n'ai pas donné... Vous n'avez pas donné un million ? Non, je n'ai pas donné un million. Non, je blague, ils ont reçu leur argent. Ils ont reçu leur récompense. Moi, je n'ai pas aimé... Un million chacun ? Non, pas un million chacun. Ah, d'accord. Ils étaient, je crois, 18 sur la fin de chose. Comment dirais-je, la convocation ? Oui. Un truc comme ça, ils ont reçu un million. Et puis après, on a partagé un petit repas ensemble. Mais vous avez déjà participé à la mobilisation autour de ce match. Ce qu'on a appris. Oui. Vous avez envoyé un peu d'argent également à des jeunes pour acheter des tickets. Des tickets, oui. Ça, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de mes coéquipiers qui l'ont fait aussi, au passage. Et dans cet élan, on a profité aussi pour essayer de les motiver. En dehors des tickets, parce que les tickets, oui, c'est bien beau. Mais après, les joueurs, ils avaient besoin de quelque chose pour eux-mêmes. Donc, c'est dans cette optique que moi, j'ai opté pour un petit geste qui allait les motiver encore plus. Quelle serait la solution, selon vous, pour que cet engouement revienne par rapport à la Ligue 1 ivoirienne ? Parce qu'il ne faut pas que ça se passe sur un seul match. Il faudrait que ce soit comme ça au quotidien, ou chaque semaine du moins. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Non, mais il faut déjà mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Parce que c'est en fonction du spectacle que le public, il vient. Voilà, s'ils sont dans de bonnes conditions, ils nous produisent du bon spectacle. Je pense que le public va revenir. Parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Déjà, il faut essayer de professionnaliser bien le football ivoirien. En mettant les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, dans de bonnes conditions. Pour qu'ils nous sortent des trucs spectaculaires à chaque match. Moi, je suis agréablement surpris. C'est-à-dire que si un joueur parvient à pouvoir motiver ses coéquipiers, un club doit normalement arriver à le faire. Parce que ce n'est pas le travail d'un joueur de venir motiver ses coéquipiers, de venir motiver l'effectif d'un club. C'est au club de mettre les joueurs dans des conditions pour qu'ils puissent voir mieux jouer. Donc, véritablement, félicitations et merci aussi. Pas forcément, souvent il y a des leaders qui arrivent à faire cela. Des leaders, c'est-à-dire ? Non, il y a des leaders, il y a des têtes qu'on aime. Vous voyez, en équipe nationale, peut-être qu'il y a un leader, il est charismatique. Quand on le voit, on a envie de jouer. Donc, quand il produit des paroles d'encouragement, on est là, on est avec lui. Pas forcément le club. Souvent, le club, c'est pour des raisons professionnelles. Seulement, on est là. Et qu'il ne nous motive pas, on joue pour jouer. Oui, mais je pense que la première personne ou la première entité qui doit motiver ses joueurs, c'est quand même le club. Mais l'autre joueur, c'est un apport. Mais je dis, ça s'est fait plus ou moins. Parce que sur les grands rendez-vous, il y a des primes exceptionnelles qui sont dégagées pour les joueurs. Vous allez trouver certains clubs sur certains matchs où on dégage des primes exceptionnelles. Et sur ce match-là, il y a eu des primes exceptionnelles. Et à l'ASEC, quand vous êtes à l'aube de ce type de rencontres, des grands derbys, il y a des primes exceptionnelles. À l'époque, qui vont autour du million. Et à l'Africa, par exemple, vous avez un dirigeant qu'on appelle Baye Antoine, qui est chargé de la mobilisation des supporters, qui aujourd'hui est dans le protocole d'accord. C'est un passionné qui très souvent fait de très grandes promesses aux joueurs de l'Africa dans les derbys. Et je me rappelle qu'une fois, il a promis un million. Des fois, il promet un million, deux millions à l'ensemble des joueurs sur des rencontres. Donc, c'est-à-dire que les dirigeants le font. Beaucoup ne le font pas tout le temps, mais les clubs et les dirigeants le font. Et quand les joueurs viennent en appui, c'est bien aussi. Ça motive davantage. Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer la réussite du dernier derby. Parce qu'il y a eu des promesses de part et d'autre. Promesses des dirigeants, promesses d'anciens joueurs, etc. Et on a vu un formidable match. Non mais Roger Stéphane, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je dis que si un joueur arrive à le faire, c'est que plusieurs clubs doivent arriver à suivre cet exemple-là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire seulement qu'on va vous payer des primes, donner des promesses et puis ne pas le faire officiellement. On dit que quand vous allez gagner, on va vous donner des primes. Mais on revoit des joueurs qui disent qu'on n'a pas reçu de primes de match, on n'a pas reçu de primes de victoire et tout. D'éléphantes qui n'ont pas encore reçu de primes. Il y a un souci par rapport à ça. Donc il faudrait revoir ça. Non mais pour revenir là-dessus, ce qu'il a dit, c'est la réalité. Parce que concernant ce match, je pense que les joueurs de l'Afrique, on n'a pas reçu de primes. Bon, après notre dernière discussion, moi c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que même la prime, on ne l'a pas encore reçue. Donc je pense... Les promesses n'ont pas été tenues. Voilà. Moi, ils me l'ont dit ouvertement. Bon, après, je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'ils ont menti, honnêtement. Ils m'ont dit la vérité. On n'a pas encore reçu de primes. Vraiment, merci beaucoup parce que tu ne sais pas le bien que tu nous fais. Moi, honnêtement, je n'avais même pas pensé à tout ça. Moi, c'était un truc pour les motiver juste. Mais après, quand j'entends ce genre de choses, tu vois, c'est... Moi, je me rappelle à l'époque, quand nous, on jouait les matchs, que ce soit les matchs normaux, on avait déjà des bonnes primes. Mais quand on disait ASEC Africa, on avait des primes, voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Auquel même, peut-être, on ne s'attendait pas. Voilà, le président Kuyo, il faisait de ses trucs. Mais là, pour un match à ASEC Africa, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour, ne pas recevoir des primes, c'est quand même difficile. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe à l'Africa, si on vous disait, si on vous proposait de terminer votre carrière à l'Africa ? Honnêtement, revenir en Côte d'Ivoire à jouer, me ferait du bien. Parce que, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dans le championnat ivoirien, voilà, qui m'a fait connaître. Revenir à l'Africa, c'est probable. Mais après, tu ne reviens pas pour revenir, il faut venir au moins dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas... Voilà, je ne bannis pas l'idée de revenir. Voilà, si c'est faisable, je reviendrai un jour. Mais pour quel club ? Avec le niveau que vous avez, là, la description que vous faites de votre club Africa n'est pas très, très bonne. Il y a quelques clubs qui sont en train de monter, comme le FC San Pedro, etc. Quand vous dites revenir comme ça, c'est très bien pour notre championnat. D'ailleurs, on a envie de voir plusieurs joueurs revenir comme ça. Mais dans quel club ? Non, mais après, ça dépendra du club qui sera là au bon moment, dans les bonnes conditions. Pas forcément à l'Africa. À l'Africa, voilà, ça va faire du bien parce que c'est... Vous pourriez jouer pour un autre club que l'Africa ? Bien sûr. C'est une question d'argent, hein ? Bien sûr. Moi, pour moi, ce n'est pas une question d'argent. Parce que moi, j'ai eu à jouer en République tchèque. J'ai joué pour le Sparta de Prague. Et quelques années après, j'ai joué pour le club rival qui est le Slavia. Parce que de l'autre côté, les choses ne se sont pas forcément bien passées avec l'entraîneur qui était là, tu vois. Donc, c'était une occasion pour moi de montrer qui s'était trompé quelque part. Et Dieu merci. À chaque fois qu'on a eu à se croiser, ça s'est toujours bien passé pour moi. Donc, ce n'est pas une question de traite. Mais tu vas là où vraiment on te met dans de bonnes conditions. Donc, on comprend que vous pourriez jouer pour la SEC. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis footballeur. Je suis footballeur. Je n'ai pas de problème avec les dirigeants de la SEC ni les supporters. Puisque mon ami et moi, on se taquine. Quand on se voit, mon fils, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. Je suis footballeur. Mon rôle, c'est de jouer au football. Il n'y a pas une question des traites ou quoi ? Allez, on va rester là-dessus. Tiens, pourquoi pas ? On va vous laisser, à vous, supporters de l'Africa, de vous remettre de vos émotions. Non, on va marquer une toute petite page de publicité. On se retrouve dans un instant. Notamment pour le débat et le moment de vérité pour Patrice Baumel, nouveau sélectionneur des éléphants. On va en parler. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de La Troie pour nous laisser un petit message, un petit commentaire, une petite appréciation. Et puis, il y aura aussi la déconnade. Et puis, on saura qui est le plus calé autour de la table. Tout ça en compagnie de notre invité de ce soir, Dely Simon, défenseur du FC Bruges en Belgique, qui nous fait le plaisir d'être de passage à Abidjan et de venir nous voir sur le plateau de la grande team. Allez, à tout de suite.